bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau café poterie le premier de la saison 3 le premier après la coupure estivale n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez pas bien si voilà si vous m'entendez pas assez fort si vous n'entendez pas bien jouelle parce que c'est la rentrée justement on a repris les réglages donc il peut toujours y avoir des petits bugs de début donc ce soir on va parler de la nocivité des émeaux alimentaires c'est un sujet qui fait suite au dernier café poterie qu'on avait fait en juin sur la nouvelle réglementation et là cette fois ci on va aborder ce sujet sous un angle un peu plus pratique pour vous donner des clés dans dans la pratique quotidienne et savoir comment comment faire pour mais pour faire au mieux avec ses émeaux donc pour ça on va recevoir joël soinette qui est céramiste et professeur et c'est elle qui qui va nous parler de ce sujet moi je vais remonter toutes les questions que vous m'aviez posé auparavant et n'hésitez pas à en poser tout au long du live c'est un live c'est en direct et donc justement c'est fait pour ça bonsoir joël et bienvenue dans ce café poterie bonsoir sarah je suis ravie voilà d'être invité dans ce café poterie déjà et pour parler de ce sujet qui me tient à coeur et oui oui c'est pas voilà il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont des qui sont des références et qui peuvent nous aiguiller là dessus donc c'est super que tu partages ton savoir ce soir avec nous tu as pas mal bossé tu nous as préparé une bonne présentation qu'on va dérouler ensemble et et sur lesquelles on va intervenir tout au long de l'émission on peut basculer la présentation et en commençant par le commencement peut-être en commençant par le début allez c'est parti donc au tout début peut-être la question qui se pose c'est déjà de savoir mais est ce que les émeaux sont nocifs pourquoi s'intéressent pourquoi s'intéresser à la toxicité à la nocivité après quels termes justement employés et et quelles sont les normes aussi en vigueur en fonction des pays et des et des temps d'accord alors l'énorme en vigueur je crois qu'on a déjà on avait déjà abordé ça donc moi je vais vraiment me focaliser sur des aspects qui sont pratiques mais qui sont évidemment en lien aussi avec les connaissances qu'on a aujourd'hui alors je voudrais faire une toute petite introduction sur une grosse idée reçue c'est la diable numéro 2 qui est que la céramique c'est naturel moi quand j'ai commencé la céramique il y a 30 ans je pensais que c'était quelque chose de très naturel j'avais travaillé de l'argile et c'était super chouette et c'est toujours super chouette simplement je me suis rendu compte que à partir du moment où on émaille d'abord on n'est pas nécessairement conscient qu'on se met à faire de la chimie et de la chimie telle qu'elle est pratiquée depuis longtemps mais c'est de la chimie quand même et nous abordons aussi cette activité de la céramique souvent comme amateurs et puis parfois on va se professionnaliser pour certains d'entre nous mais il faut quand même avoir conscience que quand on pratique la céramique dans un milieu de manufacture d'industrie ça pouvait ressembler à ce sur la photo là c'est stock on trend est donc en angleterre je devrais prononcer stock on trend et la dernière cuisson a eu lieu en 1978 donc c'est quand même assez récent aujourd'hui ces lieux ces locaux sont le théâtre d'une émission de poterie bien connue outre manche ici c'est à stock on trend c'est de et il ya un ciel magnifique tout bleu mais je pense que avant des 1978 on ne voyait pas souvent ce ciel bleu ça vous donne quand même une idée évidemment là c'est des cuissons probablement au charbon donc il ya aussi ce dégagement de fumée noire mais on va voir un petit peu plus loin aussi pourquoi il faut faire attention qu'il s'agisse des mots à usage alimentaire ou des mots à usage non alimentaire alors pourquoi il faut se préoccuper de cette dangerosité alors je vais pas entrer dans le détail de la toxicologie pour faire la différence entre dangerosité nocivité etc sont des termes qui sont très précis c'est pas grave nous on va pas on comprend on comprend le sens général voilà et donc je voulais vraiment distinguer qu'il y a qu'il faut prendre en compte le céramiste nous qui peut quand même inhaler un certain nombre de matières premières et là l'inhalation ben on peut s'en protéger en portant par exemple un masque avec des filtres ffp 3 aujourd'hui merci le covit je dois même plus expliquer ce que c'est que des filtres oui maintenant c'est bon c'est rentré alors la gestion et bien elle va être ça nous concerne moins mais ça peut quand même arriver une ingestion va être en général accidentelle moi je connais personne qui qui prend une petite cuillère et qui mange en matière première mais bon il faut quand même être conscient que le risque existe par exemple du carbonate de barium si on l'ingère peut provoquer la mort par infarctus c'est moins savoir le contact cutané va aussi nous occuper c'est à dire qu'il faut impérativement porter des gants mais je veux dire là où la majorité des céramistes sont quand même conscients que porter un masque et des gants c'est nécessaire ils sont souvent moins conscients de la dangerosité des fumées de combustion et j'y reviendrai tu peux dire quand tu parles de fumée de combustion c'est toutes les fumées qui ont lieu pendant la cuisson de l'émail exactement et donc les industries comme j'ai monté sur la photo précédente et bien les cheminées sont très hautes donc les fumées sont envoyées loin dans l'atmosphère bon stock on trend évidemment de toute façon on en respirait où qu'on soit mais je veux dire la conscience qu'on doit avoir c'est que beaucoup d'entre nous travaillent avec des fours électriques qui sont pas à l'extérieur un four électrique n'a pas une fumée une cheminée de 15 mètres de haut ça c'est un simple petit évent et donc si vous n'avez pas une aération vraiment correcte efficace du local où est votre four vous avez vraiment intérêt à faire attention parce que vous allez respirer alors ces fumées et ça c'est pas bon pas bon du tout il ya notamment des fumées dont je parlerai un petit peu plus tard dans ma présentation contiennent du fluor et c'est un exemple parmi d'autres de la dangerosité de ces fumées d'accord alors attends je t'interromps deux minutes quand tu parles de d'aération de bonne aération pour toi qu'est ce que ça implique tu veux par exemple souvent les céramistes cuisent la nuit est-ce que est-ce que aérer après la cuisson ou aérer pendant la cuisson suffit ou est-ce qu'il faudrait encore plus que ça tout va dépendre de ce qu'on met dans son four et personnellement j'ai fait le choix d'installer mes fours à l'extérieur sous abri je ne veux plus de four dans ma maison je l'ai eu en isolant les pièces au maximum en aérant au maximum et malgré tout au bout dans mon dernier atelier en belgique de 13 ans dix d'exposition je veux dire avec porte ouverte avant arrière fenêtre ouverte et en étant jamais évidemment dans l'atelier pendant que je le cuisais et en colmatant la la porte qui menait vers l'atelier au maximum et bien malgré tout on sentait encore des odeurs et les vitres de mon atelier ont été rongés par de l'acide fluoridrique quand bien même je n'ai jamais mis de matières premières qui contiennent énormément de fluor dans mes émaux mais il y a malgré tout des traces de fluor voilà d'accord donc une aération vraiment bonne est essentielle il ya des systèmes qui existent pour aussi amener un maximum de fumée à l'extérieur avec un petit système de quelque chose qui ressemble à un moteur de hôte de cuisine ça coûte 30 ou 40 euros ça coûte pas le prix d'une hôte de cuisine parce qu'il n'y a pas le joli avec l'habillage qui va avec mais l'idéal c'est d'essayer d'isoler le four dans une pièce séparée de telle sorte que l'air puisse être complètement extrait en tout cas jamais travailler à côté d'un four qui fonctionne à non et et jamais s'en servir comme moyen de chauffage ouais et c'est cet en parle pour les émaux au final pas forcément pour la cuisson du biscuit mais ça dépend parce que la cuisson du biscuit moi je connais personne qui a analysé les fumées qui sortent d'un biscuit donc en fait j'en sais rien pour être tout à fait honnête là ça va dépendre aussi de la composition des pâtes céramiques tu vois si tu as des pâtes qui contiennent certaines traces de certains matériaux qui vont partir forcément en fumée et bien forcément ça impacte les fumées oui ça c'est ça concerne non seulement le céramiste mais aussi toutes les personnes qui fréquentent l'atelier les stagiaires les clients etc d'être quand même prudent je voulais parler aussi de l'environnement se préoccuper de nocivité de dangerosité c'est une chose mais ce comment dire se préoccuper de savoir d'où viennent nos matières premières être conscient que une extraction ça nécessite énormément de carburant dans le meilleur des cas mais ça nécessite aussi éventuellement une industrie chimique derrière pour qu'on puisse acheter nous nos petits sachets de métaux c'est c'est pas si naturel que ça je veux dire quand on me dit que le nickel le cobalt le cuivre c'est naturel oui ça a une origine naturelle mais dans la nature ces métaux sont enfermés dans des roches et donc il faut les faire il faut les extraire de ces roches il faut les concentrer les purifier et là c'est de l'industrie chimique donc là c'est simplement c'est pas un critère de bien ou mal j'explique simplement comment ça se passe pour qu'on en soit conscient alors là j'ai d'ailleurs posté une vidéo en page d'accueil de mon site qui explique la différence entre les mines et les carrières entre autres choses voilà ce qui provient des carrières est quand même moins impactant au niveau environnement que ce qui provient de mines c'est bon à savoir et au niveau maintenant des utilisateurs de vaisselle que nous produisons puisque c'est aussi cette communication sur les surfaces qui font usage alimentaire et bien ici en occident en 2022 qu'est ce qu'on demande aux surfaces qui vont être en contact avec les aliments on leur demande évidemment de ne pas relarguer de métaux lourds on contagne de la nourriture qu'est ce que ça signifie au juste la plupart de notre nourriture boisson ou aliments sont de type acide et ça ça peut si vous voulez je vais prendre une image mais ça peut pomper un certain nombre d'éléments hors de l'émail et donc la contaminer évidemment la nourriture je montrerai des photos un peu plus tard dans la présentation c'est ça qu'il faut absolument éviter en créant des imos qui soit le plus inerte possible donc qui ne relargue pas de aucun élément qui puisse être dangereux pour la santé alors cette notion aussi de démo alimentaire elle a drôlement évolué parce que ma grand-mère elle n'avait pas de la vaisselle par exemple je crois que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui ont un lave vaisselle et que donc ben notre vaisselle est exposée très souvent à de la soude à haute température ce sont des attaques chimiques répétées qui sont susceptibles d'endommager un émail fragile en surface et donc là qu'est ce qui se passe au niveau du relargage j'en sais rien non plus alors là j'ai noté aussi attention faïence la faïence qui est si le tesson de faïence n'est pas complètement vitrifié et donc est encore poreux ben c'est forcément pas adapté à un usage au lave vaisselle donc c'est une chose qu'il faut savoir aussi vaut mieux laver la faïence à la main très clairement aujourd'hui on a aussi des fours à micro-ondes des fours tout court on a des congélateurs et donc ce qu'on demande à ces surfaces à usage alimentaire c'est drôlement plus oui on leur demande beaucoup plus qu'auparavant quoi exactement exactement et ça on a aussi le choc régulier des couverts metalliques on peut penser simplement à la vaisselle qui était réalisée par les romains avec les terres sigilées magnifique vaisselle et on peut s'en servir pour terre de la vaisselle à usage alimentaire sans danger que ça relargue grand chose du reste par contre si vous utilisez des couverts métalliques d'emblas sigilées ça risque de faire du dégât vous n'allez pas mettre vos bols en sigilé ou la vaisselle non plus donc il y a aussi un outil dont je vais reparler à plusieurs reprises qui s'appelle le gbs vous connaissez le gbs non tout le monde connaît le gps c'est le gros bon sens et on va en reparler plus tard c'est promis alors on a eu pas mal de questions donc là sur les fours donc catherine qui demande qui dit j'ai un four électrique et dans mon atelier le vendeur de mon four me déconseille de le mettre dehors sous abri car il dit qu'il va s'abîmer qu'en pensez vous bon alors moi j'ai mes fours j'ai deux four électriques qui sont dehors sous abri depuis 12 ans ils sont vraiment bien à l'abri il n'y a aucun risque qu'il y ait de la pluie qui tombe dessus et personnellement j'ai aucun problème et je bon je suis pas vendeur de four non plus mais en tout cas les miens ils fonctionnent très bien comme ça et en hiver bon pour l'instant ils sont en provence mais il faut savoir que l'hiver en provence on peut toutes les nuits passer sous zéro et puis repasser à 15 ou 20 degrés voire 25 parfois dans l'après midi donc voilà ok il faut pas il faut pas que les parties électriques soient exposées à l'humidité j'éviterais de mettre par exemple une bâche sur un four électrique qui est à l'extérieur pour justement éviter de la condensation mais les miens se portent très bien on peut que témoigner de ça allez on on a on a amélie qui précise et qui nous dit aussi que que pour elle qui fait des études d'ingénieur et qui nous dit que la cuisson du biscuit produit aussi des gaz toxiques quand même moins que les mailles mais que c'est toxique quand même à méditer à méditer oui probablement oui et et ensuite pas mal d'autres petites remarques sur les fours et jérôme qui demande est ce que la qualité du four avec un système intégré d'évacuation vers l'extérieur suffit-il à réduire sérieusement les risques ça va les réduire sérieusement après si tu veux savoir si on les supprime complètement moi je n'ai pas les outils d'analyse qui permettent de mesurer les fines particules qu'il ya dans l'air sont des outils qu'on peut trouver en industrie mais je connais pas de céramiste individuel qui a ce genre d'outillage c'est bien trop cher je propose peut-être de revenir à la question des fours en fin d'exposé parce que sinon je crains sinon après alors on continue voilà je voulais simplement dire avec donc le site suivant que on peut avoir la perception des risques qui a complètement été modifié au niveau historique moi j'ai parlé de ma grand mère qui n'avait pas de lave-vaisselle j'ai parlé des sigilés mais il ya également un aspect culturel qui est très fort nos croyances sont fortement impactés par l'univers dans lequel on a grandi et donc là moi j'ai constaté que plus je vais vers le sud et encore une fois c'est pas une critique c'est une observation mais on est peut-être moins attentif à ces aspects de risque que dans les pays du nord et c'est une observation générale aux états unis on y est très attentif quand je vais au japon ou en corée ou en chine le risque on connaît pas et dans l'industrie chinoise encore aujourd'hui ou dans d'autres pays du monde voilà la valeur de la vie et de la santé ne sont pas du tout perçu de la même façon voilà donc là l'idée de la protection du travail même dans des autres dans des manufactures c'est quelque chose qui est très récent en occident c'est cet apparu finalement grosso modo les années 70 et avec notamment le scandale de l'amiante qui a qui a contribué à cette prise de conscience mais nous sommes les héritiers alors moi j'ai commencé la céramique comme un petit peu comme un hobby j'étais un hobby de boro dans lequel je mange tout à fait et ce n'est qu'après que j'ai pris conscience du fait que nous sommes les héritiers d'une activité industrielle c'est pas du tricot c'est pas de la dentelle qu'on fait et donc les émanations de fours sont dangereuses un four céramique est un outil industriel miniaturisé et c'est pas parce qu'il peut atteindre la taille d'un four de cuisine avec un programmateur que ça en fait un jour de cuisine parce que c'est pas de la farine et du sucre qu'on fait four cuire dans un four céramique ce sont des poudres de roche broyées ça ça fait une grosse différence et donc nos déchets aussi ce sont pas des déchets ménagers donc s'il vous plaît interdiction de balancer ça dans les toilettes ou dans les éviers on doit traiter nos déchets soit en les utilisant soit en les rendant inertes mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui donc on va avancer alors je ne veux surtout pas effrayer quiconque il faut pas arrêter de faire la céramique il faut simplement être conscient de avec quoi on travaille qu'il y a des matières premières plus dangereuses que d'autres et qu'il y a des équilibres à respecter et une fois qu'on sait ça mais surtout continuez à en faire parce que ça a tellement de sens de pouvoir créer des choses aussi avec nos mains et d'avoir cette magie des formes et des émaux qui naissent parce qu'on les crée alors qu'il s'agisse de grès ou de faïence je voudrais quand même rappeler que nous sommes si nous sommes aujourd'hui en 2022 ça chacun le sait la chimie quant à elle c'est pas un truc si vieux que ça nous sommes les héritiers des alchimistes la chimie a commencé à apparaître en à peu près en même temps que la révolution française on a compris que la matière n'était pas faite uniquement d'air d'eau de terre et de feu mais qu'il y avait des éléments chimiques les éléments qu'on va trouver dans le fameux tableau de bendeleïe f mais qu'est ce qu'ils faisaient les alchimistes pour essayer de comprendre la nature de la matière mais il faisait cuire des roches par exemple qu'ils broyaient et quand on broie des roches et qu'on les cuit on peut constater que certaines roches vont peser beaucoup moins après cuisson qu'avant cuisson si je fais cuire de la craie 100 grammes de craie eh bien il dit ça ne pèsera plus que 56 grammes après cuisson il ya 44 grammes qui partent en fumée et il ya d'autres roches bon là je prends vraiment un exemple bateau parce que l'archi connu mais il ya plein de roches comme ça qui vont les relarguer une partie en fumée c'est fumé si on les refroidit eh bien c'est comme ça que l'on obtient la plupart des acides forts et dans ces acides forts vous allez avoir l'acide lure chlorhydrique l'acide sulfurique l'acide fluorhydrique aussi et plein d'autres l'acide phosphorique ce qu'il ya c'est que quand ça sort de nos cheminées ça fait des cocktails de fumée aussi donc ça peut encore en augmenter la dangerosité et ça moi je ne trouve personne quelqu'un qui peut analyser toutes les fumées qui sortent d'un four ces acides forts comme l'acide fluorhydrique vont attaquer les dents dans un premier temps faire des taches brunes sur les dents ensuite ça attaque les eaux aussi à travers la chair au niveau de l'environnement de l'atelier ça va attaquer les vitres et donc l'acide fluorhydrique va ronger les vitres d'un atelier c'est ça qui fait cette espèce de voile bleu opaque dont je vois souvent dans les forums qu'on demande et comment est ce que je peux nettoyer ça mais on peut pas parce qu'en fait c'est la vitre qui est rongée donc vous imaginez les dégâts que ça peut faire dans un soir quoi voilà et c'est pour ça que je vais vous dire quelques matières qu'il faut absolument éviter alors alors aussi avant avant de passer à la fiche suivante là sur sur cette planche tu mettais gré ou faïence donc ça c'est une question qui est pas mal revenu dans les questions dessus parce qu'au départ qu'est ce qu'est ce qu'on a fait quand on a fait les premiers émeaux on mélangeait des roches entre elles simplement et on mélangeait des poudres de roches souvent trois ou quatre de carrières qui n'était pas très lointaine on travaillait principalement à haute température ça pouvait être du kaolin des felspat de la craie du talc de la dolomie des roches qui proviennent de carrières et donc qui n'ont pas qui sont pas a priori hyper dangereuse il faut évidemment éviter d'inhaler tout ça on est bien d'accord mais pour la faïence qu'est ce qu'on a énormément utilisé aussi comme roche naturelle c'est de la galène aluminium des sources de plomb en fait ce qui va faire la grande différence entre le grès et la faïence au départ dans les émeaux anciens c'est le fait que pour la basse température on va utiliser une source une roche qui est une source de plomb ça c'était les premiers émeaux d'accord alors j'ajoute aussi je l'ai mis en bas de cette de ce slide c'est que les fiches de sécurité que l'on peut obtenir auprès de nos fournisseurs ne mentionne jamais les risques lors de la combustion donc vous pouvez avoir des matières premières comme la cryolite qui contiennent énormément de fluors et c'est une matière première qui est non classée qui n'est pas considérée comme dangereuse quand on la manipule en poudre sauf inhalation je répète mais les fiches de sécurité ne sont pas obligés de mentionner les risques lors d'une combustion la réglementation elle est faite comme ça même si ce qu'on vous vend c'est des émeaux prêt à l'emploi qui par essence sont destinés à une combustion donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut savoir ok donc là moi ma question c'était la question qui était remontée donc c'était entre le gré et la faïence donc après on va détailler juste après les différents composants quelqu'un qui veut se lancer et qui cherche à avoir des émeaux les plus les moins nocifs possible pour l'alimentaire pour les autres sur quoi partir mieux vaut-il partir sur des émeaux de gré ou des émeaux de faïence si tu veux la faïence va avoir le gros avantage de coûter moins cher en combustible que ce soit de l'électricité du gaz oui et le four en lui même effectivement par contre les matières premières que l'on va devoir utiliser pour faire des émeaux de faïence ce sera souvent des matières premières qui auront été travaillées par l'industrie chimique et qu'on appelle des frites avec deux t c'est pas des frites mayonnaise et donc pourquoi parce qu'on va essayer de réduire la dangerosité de certaines matières premières mais que vous avez aussi vous n'avez enfin les roches naturelles comme le créé les felspates etc elles font pas à basse température donc vous êtes obligé d'ajouter des fondants très puissant pour faire descendre la température de cuisson là où si vous travaillez à haute température vos matières premières vont vous coûter moins cher parce que vous pouvez très bien travailler avec des roches naturelles donc bon moi je fais ma vaisselle en grès en même temps j'admire énormément tous les décors qui sont faits en faïence et qu'on ne peut pas faire en grès donc c'est vraiment deux univers qui sont complètement différents d'accord alors on va parler de la composition des émeaux je signale que j'utilise le vocable général émeaux parce que je suis belge et que c'est le vocable standard qu'on utilise en france on va parler on va faire on va distinguer glacures couvertes vernis etc quand je parle des mots ça englobe tout ça voilà c'est un générique comme glaise et le générique en anglais comme glazour et le générique en allemand alors dans un émail vous allez toujours avoir au plan des éléments chimiques de la silice et de l'alumine la silice c'est le formateur du verre l'alumine c'est le stabilisateur j'ai pas le temps ici de vous faire tout un cours mais silice et alumine si vous voulez quand on les combine on peut faire descendre leur température jusqu'à autour de 1500 degrés ce qui est encore trop pour nous donc on va ajouter ce qu'on appelle des fondants et on doit ajouter des fondants qu'on travaille en grès ou en faïence ces fondants on les classe enfin il y en a dix c'est pas très difficile 3 4 3 vous voyez première colonne 3 deuxième colonne 4 troisième colonne 3 j'ai pas le temps d'expliquer pourquoi maintenant on va pas toujours les utiliser tous mais on va souvent utiliser des combinaisons de silice et alumine obligatoire et un ou plusieurs de ces fondants qui sont repris sur ce tableau là alors est ce qu'on peut passer au slide suivant on va aussi à côté de ces fondants on peut trouver ce qu'on appelle des opacifiants et des colorants ça c'est pour mettre de l'ordre dans vos essais les opacifiants c'est ce qui va rendre opaque donc on ne voit plus alors le tesson quand on applique un emmaï dans lequel on a ajouté un opacifiant sauf que c'est pas du tout obligatoire d'ajouter un opacifiant les opacifiants il y en a trois c'est l'étain le zircon le titane et puis vous avez toute la gamme des colorants dans les colorants vous voyez que j'ai mis le fer à part qu'est ce qu'on va avoir comme autre colorant les cinq plus courants dans les ateliers de céramique c'est le cobalt le cuivre le manganèse le chrome et le nickel mais après en fait dans un four céramique on peut s'amuser à faire fondre tout et n'importe quoi donc on peut trouver des recettes dans lesquelles on va mettre de l'uranium si je dis uranium normalement vos warnings s'allument et vont vous dire c'est peut-être un peu dangereux de travailler avec de l'uranium mais vous connaissez peut-être pas le praséodyme ou comme moi vous connaissez peut-être pas le vanadium enfin moi il ya 30 ans je connaissais pas le vanadium et donc j'en ai acheté 100 grammes j'ai fait des essais avec ces 100 grammes de vanadium et maintenant je suis bien embêté parce qu'il m'en reste 95 grammes et puis on va aussi pouvoir utiliser des pigments et ça je vais en parler parce qu'il faut être conscient déjà que la dangerosité d'un émail peut venir non seulement d'un déséquilibre dans un émail mais aussi simplement de la présence de certaines matières alors allons voir du côté des fondants qu'est ce qui va me faire warnings ben c'est déjà attention attention le barium puisqu'il est interdit d'emploi en suisse il ya peut-être quand même une raison qu'est ce qui me fait aussi attention 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 du côté des fondants c'est le plomb parce que là on va voir que la toxicité chronique elle est prouvée la difficulté du plomb c'est qu'il n'y a pas de toxicité aiguë mais j'en reparlerai enfin de présentation les opacifiants quant à eux en tant que tels sont pas éminemment dangereux les les dangers vont aussi se trouver du côté des colorants le fer ne pose pas de problème fait des tâches sur les vêtements mais il va pas poser de problème tous les autres si on en met trop ou si on fait des combinaisons inadéquates ou si on les on les met dans des émaux qui vont être déséquilibrés ben là vous allez pouvoir avoir des risques de relargage et ça n'a aucune importance si vous faites de la sculpture ça n'a aucune importance si vous faites des émaux qui sont purement décoratifs à usage non alimentaire mais pour les surfaces à usage alimentaire ben là il va falloir faire attention alors notez aussi que j'ai marqué dans le bas de ce slide que les fondants ben ce sera obligatoire d'en utiliser pour baisser la température de cuisson si vous travaillez en grès vous devrez mettre beaucoup moins de fondant que si vous travaillez en faïence puisqu'il faut faire baisser la température de cuisson davantage les opacifiants et les colorants en fait ils sont facultatifs on n'est pas obligé d'en mettre mais c'est ça qui va aussi donner du caractère à vos émaux au niveau au niveau des donc toi tu appelles pigments où on appelle aussi colorant de masse entre les colorants de masse et les oxydes métalliques est ce que est ce qu'un groupe peut être plus nocif que l'autre oui alors je vais en parler plus loin j'ai un slide qui est consacré à la différence entre les pigments et les colorants donc je propose de voir ça à ce moment là d'accord et ensuite nous avons une autre question est ce que l'utilisation est ce que l'utilisation d'oxyde brut sur les bords sur des bords de pièces qui seront ensuite émaillées peut-il être dangereux je peux pas répondre à cette question parce que ça va dépendre de la nature de l'oxyde qui est posé de sa concentration de la nature de l'émail qui va être par dessus et là pour le coup je suis pas dans l'émail mais en soit si l'émail si un émail est dans les normes théoriquement il va protéger l'oxyde métallique il faut bien distinguer ce que sont les normes de la réglementation et ce que c'est qu'un émail inerte la réglementation pour l'instant impose des normes au niveau européen sur le plomb et le cadmium en france il y a aussi et c'est très controversé ça gilles l'a expliqué très bien lors du dernier café poterie au sujet de l'arsenic de l'aluminium et du cobalt et les normes futures visent une dizaine de produits en hollande aussi aux pays bas il ya également plus de d'oxyde qui sont visés par les réglementations locales donc ce sont des sujets qui sont très sensibles selon les différents états aussi aux états unis les réglementations varient donc disons que si l'émail est inerte sur un jus d'oxyde théoriquement il recouvre et il protège ce jus d'oxyde je sais pas ce qui se passe comme interaction entre les deux j'ai ici une pièce qui est du grès alors est ce qu'on la voit bien c'est c'est enfin on voit ici le tesson on voit la zone ici qui est une zone intermédiaire qui n'est plus de l'émail qui n'est plus du tesson c'est vraiment super fondu et puis l'émail lui-même si je remonte ici au niveau de cette partie ici du tesson on voit plus tesson c'est vraiment les deux qui ont fusionné d'accord donc qu'est ce qui se passe ici au niveau de la jonction je n'en sais rien là à la différence la faïence c'est une pièce de faïence qui est très représentative de ce qui peut se passer heureusement toutes les faillances ne sont pas aussi fragiles mais là vous voyez qu'elle s'écaille carrément je peux je peux continuer à faire sauter à l'ongle oui ça fait vraiment deux surfaces distinctes bon des faillances mieux cuites vont adhérer mieux et celle ci a une douzaine d'années et voilà je veux vous dire déjà une grosse différence entre grès et faïence c'est je ne peux éthiquement pas répondre à la question oui alors est ce qu'on peut passer au sein suivant je voudrais comment dire pointer du doigt l'importance de bien connaître nos matières premières ce que je vous ai présenté dans le style précédent ce sont les éléments chimiques tels qu'on les retrouve dans le tableau de mendelieu mais nous ce qu'on va acheter quand on va chez notre fournisseur c'est par exemple du felspate sodique qui va nous apporter du sodium ou de la néphéline cyanide qui va nous apporter du sodium ou du felspate potassique qui va nous apporter du potassium entre parenthèses c'est très intéressant aussi de connaître tous les synonymes felspate sodique ça s'appelle aussi albite felspate potassique ça s'appelle aussi orthose et ainsi de suite ça permet d'éviter d'avoir la même matière première avec quatre étiquettes différentes dans son atelier mais je veux dire il faut faire le lien entre les matières premières et les éléments qu'elles vont nous apporter au plan de la chimie donc je n'ai repris ici que quelques exemples pour la silice vous pouvez avoir des matières premières que vous allez trouver sous le nom de silice flint quartz ou silex qui vont tout apporter de la silice en fait l'alumine dans un émail va être apporté par des argiles qui s'appelle kaolin ou bol clé et d'autres encore la bâtonique le kaolin un autre surnom c'est le china clay donc vous voyez déjà l'importance de comprendre vos matières premières là je peux pas les lister toutes je n'ai pas le temps mais voyons aussi ce qui se passe au niveau de la troisième colonne au niveau de nos colorants le cobalt vous pouvez l'acheter sous forme d'oxyde ou de carbonate le cuivre sous forme d'oxyde ou de carbonate et ainsi de suite donc connaître cela c'est important parce que dans certains cas le carbonate est plus ou moins dangereux que l'oxyde et on peut pas dire que tous les carbonates sont plus dangereux que tous les oxydes ou que tous les oxydes sont plus dangereux que les carbonates c'est pas comme ça que ça marche il faut connaître vos matières premières une à une pour connaître la dangerosité à la manipulation déjà certains sont par exemple hyper cancérogène le nickel ou le cobalt d'autres comme le manganèse provoque des lésions au niveau du système nerveux le chrome 6 il est éminemment cancérogène aussi lui normalement vous devriez pas le trouver dans nos magasins cette idée de couleur rouge mais qu'est ce qui me dit que le chrome vert qu'on achète ne se transforme pas en chrome 6 lors d'une cuisson en oxidation c'est une question que j'ai posé un professeur de chimie qui enseigne la chimie à des futurs ingénieurs chimistes qui composent des émaux que nous pouvons acheter chez hamaco etc et enfin je ne devrais pas citer des noms de marques mais donc on peut acheter chez nos fournisseurs et lui m'a dit c'est une très bonne question et je peux pas y répondre ça c'est pour vous dire que la chimie des hautes températures reste encore un domaine qui est peu connu n'oubliez pas que la chimie n'a que 150 ans et donc on connaît pas on connaît pas encore tout alors je note ici aussi que les matières premières peuvent être naturelles ou transformées par l'industrie chimique les matières premières naturelles ce sont celles qu'on va extraire dans des carrières ça coûte quand même beaucoup de carburant mais on va simplement les les broyer et vous les vendre en sac les matières premières qui sont transformées par l'industrie chimique mais c'est tout ce qui est extrait par exemple de l'oxyde de zinc ben c'est extrait tout ce qui est cobalt cuivre manganèse etc tous les métaux c'est extrait des roches et donc ça c'est enfin nous sommes les clients de l'industrie chimique quand nous achetons ça donc je reviens à ma toute première dia est ce que la céramique c'est naturel bah je vais vous laisser y répondre alors à éviter en tout cas absolument si vous avez un four électrique et qui n'est pas à l'extérieur je vous ai noté déjà trois matières premières qui contiennent du fluor de façon importante c'est la cryolite le spa de fluor et la lépidolite on peut les trouver chez certains fournisseurs pourquoi parce que ce sont des matières premières qu'on peut utiliser dans l'industrie céramique quand les cheminées sont très hautes à nouveau mais savoir malgré tout que le fluor peut exister à l'état de trace dans certaines de nos matières premières parce que nos matières premières elles sont extraites du sol et que donc c'est des matières premières naturelles d'où mes carreaux qui ont malgré tout été mes vitres qui étaient malgré tout un petit peu rongé par de l'acide malgré que je n'ai jamais fait utiliser aucune de ces matières là alors je l'ai déjà dit un autre exemple c'est que le barium est interdit en Suisse il est en vente totalement libre dans l'union européenne ça me pose question alors on peut passer à la dia suivante peut-être c'est pourquoi passer d'une recette à une formule pourquoi c'est intéressant je commence par vous montrer un petit exemple pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas cette histoire là quand on fait une recette d'émail c'est comme dans la cuisine dans la cuisine si vous faites des crêpes on va vous dire ben tu vas mettre autant de grammes de farine autant de grammes de beurre autant d'eau de lait autant de sucre là vous voyez que c'est mon mari qui cuisine ici chez moi et vous voyez ça c'est une recette c'est des grammes de matières premières on peut traduire cela en formule il y a une série de calculs pour faire ça sur des sites qui sont tout à fait gratuits on peut même avoir ces calculs qui sont gratuitement qui sont faits gratuitement pour nous oui sur glésie glésie c'est un outil fantastique pour ça pour tous ceux qui se lancent vraiment allez-y quoi mais il ya d'autres outils que glésie qui font ça je veux dire c'est c'est quelque chose c'est la base de la technologie de la céramique ça c'est pouvoir passer d'une recette à une formule et d'une formule à une recette la recette reprend des éléments des matières premières des ingrédients et la formule qui correspond reprend des éléments chimiques sur base d'une formule on peut dire toute une série de choses que l'on ne peut pas nécessairement voir à partir d'une recette alors évidemment si je regarde cette recette ci et que je vois qu'il ya du carbonate de barium je peux me dire bon faut quand même faire égal mais si je vois la formule je vais pouvoir dire énormément d'autres choses par exemple tiens il ya vraiment très peu de cidice ici ça c'est très intéressant où il n'y a pas beaucoup de calcium non plus moi je préfère avoir plus de calcium pour avoir quelque chose qui va être beaucoup plus solide on va revoir ça par la suite on peut passer voilà alors pourquoi pourquoi c'est intéressant de connaître d'être capable de calculer cette formule et d'apprendre évidemment à la lire c'est ça aussi l'objectif d'un cours de technologie de la céramique eh bien parce que d'abord on peut effectivement à la première lecture déjà identifier des zones de risque en raison des éléments chimiques si vous avez déjà une frite au plomb ou du carbonate de barium ben vous savez déjà qu'il peut y avoir un danger et puis au niveau des colorants aussi si vous avez des doses élevées de colorants ça peut aussi déjà vous alerter et puis aussi parce que quand on peut calculer une formule ça permet d'identifier des équilibres ou des déséquilibres dans la formule et puis vous avez aussi tout un bénéfice secondaire qui est de vous dire on peut peut-être permuter des matières premières moi ça m'est arrivé de ne plus avoir de créé dans mes armoires mais j'avais de la holastonite qui est une autre source de calcium il m'a suffi de trois minutes de calcul pour remplacer oui pour remplacer la holastonite attention je peux pas permuter je peux pas me dire ah si j'ai 16% de créé je vais mettre 16% de holastonite à la place c'est pas comme ça que ça marche parce que la holastonite m'amène aussi de la silice je simplifie et donc ça va avoir un impact comment tu fais toi parce que moi quand je fais ça j'utilise justement les calculateurs de glazy toi tu fais tout ça le calcul avec ta calculatrice ? ah j'ai appris à faire ça à la main avec mes deux premiers professeurs de technologie de la céramique qui était christian mazy et qui était christiane lebrun et quand j'ai appris à faire ça c'était dans les années 90 on n'avait pas encore d'ordinateur portable donc tu faisais à la main et on était déjà tellement content de pouvoir calculer tout ça à la main mais c'est depuis qu'il y a l'ordinateur et l'informatique c'est tellement plus facile de faire ces permutations c'est juste à apprendre à utiliser ces logiciels alors moi j'ai écrit très vite dès qu'on a eu un ordinateur portable avant que des programmes comme glazy etc existent et bien avec mon mari on a écrit un programme de calcul des mots adapté totalement en même matière première et ça c'est quelque chose que je partage aussi très volontiers et j'apprends à les utiliser parce qu'il est super précis d'accord donc là donc les outils que tu citais donc c'est soit votre calculateur ou glazy il n'y a pas d'autres outils aujourd'hui oh si 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 il y en a plein il y a quelqu'un qui a écrit potools il y a oh là 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 il faudrait que j'aille voir j'ai plein d'autres références mais je les ai notées dans mes notes de cours et mes notes de cours je vais regarder ce n'est ça ici si je le trouve de suite je vous le donne sinon il faudra me laisser chercher un peu mais je sais que j'ai noté ça quelque part il ya un nouvel outil aussi je me demande si d'ailleurs Amélie qui posait la question tout à l'heure n'a pas mis un programme de calcul à disposition aussi mais il y en a plusieurs autres non c'est pas dans ces notes de cours si c'est dans d'autres je peux pas te les citer maintenant mais ça je peux les retrouver et les mettre oui tu pourras les mettre en commentaire je pense que tu as justement en application là dessus ça pourra oui il y a une série d'outils gratuits mais en fait le problème c'est que c'est c'est pas tellement c'est facile de calculer la formule après la difficulté c'est d'apprendre à l'interpréter oui oui donc sinon calculer la formule ça sert à rien si tu peux pas la lire donc si on peut passer au slide suivant bon je donne un exemple ici de permutation vous voyez c'est une recette ici non ici c'est une formule que j'ai trouvé dans un livre qui a été écrit par Mathès que j'ai derrière moi qui s'appelle voilà des mots et glacures céramiques mais dans ce bouquin il va vous donner des formules et des recettes à partir de la formule qui est donnée avec mes matières premières j'ai calculé deux recettes différentes vous voyez que là ici il y a de la dolomie et ici il y a du talc les autres ingrédients sont identiques mais du coup les quantités sont pas les mêmes j'ai physiquement fait la recette 1 et la recette 2 je les ai cuites et ça montre que c'est le même résultat donc très concrètement on peut faire des permutations aussi grâce à la connaissance de ces calculs c'est vachement pratique le jour où j'avais plus de créé dans mes armoires mais que j'avais de la wallastonite ça m'a quand même évité environ une heure et demie de route pour aller jusque chez le fournisseur le plus proche avec les péages plus une heure et demie de route pour rentrer trois minutes de calcul ouais bon alors on a eu donc on a une question comment peut-on suivre un cours de technologie de céramique il y en a il ya de nombreuses personnes qui proposent des formations à la technologie de la céramique bon je peux prêcher pour ma propre chapelle j'en propose mais je suis loin d'être la seule il ya des cours en ligne il ya des cours en présence là il suffit de vous renseigner un petit peu sur facebook sur instagram ou rechercher qui donne ce type de cours et de choisir ce qui correspond le mieux à votre sensibilité si vous préférez des cours en présence choisissez ces solutions là si vous êtes à l'aise avec les cours en ligne il ya des vidéos moi je donne des cours aussi en ligne mais en direct voilà parce que je pense aussi et je pense qu'amélie touvé aussi là qui écrivait amélie forme également des personnes qui parce qu'elle même a fait un CAP en céramique moi j'ai préparé aussi de nombreuses personnes qui préparent des CAP en céramique et qui après obtiennent de très bons résultats c'est chouette vous savez comprendre ce qui se passe lors d'une cuisson c'est tellement sympa de comprendre ce qui composent nos pâtes céramiques nos argiles et nos émeaux de comprendre ce qui se passe lors d'une cuisson enfin moi je trouve ça formidable et là justement là je vais vous partager il ya quelqu'un qui nous a mis sur le en commentaire le chouillographe oui très bien c'est celui là et ça je ne connaissais pas voilà c'est en fait un calculateur français moi non plus je connaissais pas du tout donc je vous invite à aller ouvrir c'est ça qui est génial avec l'informatique c'est que en fait il ya plein de solutions il ya des solutions gratuites il ya des solutions plaisantes payantes dans glésie aussi moi c'est vrai que j'ai pris l'option à 1 euros 82 centimes je crois par mois qui me donne accès à la totalité des outils qui sont proposés par glésie et je trouve que c'est aussi une chouette façon de soutenir quand même oui le travail exactement voilà voilà alors avant de passer au reste on avait une autre question alors je sais pas si tu l'aborder par la suite ou pas c'était comment savoir qu'une pâte céramique est toxique ou pas et quoi regarder quand on achète une terre donc je sais pas si oui alors là en fait ce qu'on peut se procurer c'est les fiches de sécurité c'est pas toujours facile à lire quand on n'a pas la formation donc formez vous en techno céramique ensuite procurez vous les fiches de sécurité et vous serez davantage capable de les lire parce que sinon c'est un excellent remède à l'insomnie si vous voyez ce que je veux dire essayer de lire une fiche de sécurité sans rien y comprendre c'est pas tellement marrant alors pourquoi c'est pas si simple de connaître nos matières premières d'abord parce qu'il y en a énormément en fait au fil des années enfin quand 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 on a un four céramique qui cuit à une température qui est extrêmement élevée même une température de dégourdi de biscuits de 1000 degrés c'est quand même extrêmement élevé si vous comparez à même un four une cuisson en plein air les cuissons en plein air c'est autour de 800 degrés c'est quand même 200 degrés de plus une fois qu'on est dans une enceinte fermée voire 400 degrés de plus quand on ferme ses enceintes quand on fait du gré bien les céramistes ont été très tentés d'essayer tout et n'importe quoi parce qu'effectivement c'est excitant d'essayer de faire fondre de voir ce qui se passe etc d'obtenir des effets formidables après encore une fois tant qu'on ne fait si on se protège la santé qu'on fait attention à ce qu'on manipule les fumées de combustion etc et qu'on fait de la sculpture il n'y a aucun problème le problème se pose à nouveau quand on fait des surfaces à usage alimentaire donc là on a quand même intérêt à connaître ce qu'on manipule alors les moi même aussi je voulais dire encore une chose je connais pas toutes les matières premières il ya parfois des matières premières dans la catalogue où je me dis tiens c'est quoi ça jamais vu jamais entendu je vais faire une recherche et essayer de comprendre quel est l'intérêt d'utiliser c'est en céramique autrement dit quel oxyde ça m'apporte est ce que c'est du côté déjà des fondants des opacifiants des pourquoi on veut utiliser cette matière là je vais essayer de connaître sa composition tu vois pour pouvoir raccrocher la matière première aux oxydes à à ou aux oxydes correspondants en céramique on va souvent rencontrer les termes d'oxyde de carbonate ou de sulfate oxyde c'est toutes les liaisons avec de l'oxygène carbonate vous allez trouver ce radical CO3 sulfate par exemple vous allez trouver le radical SO4 il y en aura d'autres j'ai pas le temps de faire toute la liste mais il faut pas croire que tous les carbonates sont dangereux ou pas dangereux ou que tous les sulfates sont dangereux ou pas dangereux c'est pas comme ça que ça marche le carbonate de calcium qu'on appelle aussi créer c'est pas tellement dangereux le carbonate de cobalt c'est très dangereux voyez c'est 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 pas le radical qui vous indique la dangerosité et donc mon conseil à ce niveau là c'est que quand vous commencez si vous ne connaissez pas les matières premières limitez vous à une dizaine ou une dizaine de matières premières dont vous êtes sûr qu'elles sont les moins dangereuses possibles et puis petit à petit élargissez éventuellement vos matières premières si vous le souhaitez mais petit à petit en les intégrant à votre stock et en vous renseignant sur chacune d'elles c'est moins fatigant dans cet ordre là et donc la liste des matières premières que je recommande elle se trouve dans un de mes articles de blog aussi les listes de matières premières essentielles ou les plus simples à utiliser ça vous pouvez trouver aussi en page d'accueil de mon site ok quand on compose des émeaux à usage alimentaire et bien il ya deux outils majeurs qu'on peut utiliser il ya le fameux gb s dont je vous ai déjà parlé le gros bon sens qui est qui concerne donc le choix de quelle matière première on va utiliser incluant dans les matières premières les colorants et les pigments et puis l'outil enfin le gb s me dit aussi comme qu'un émaille correctement fondu ça sera forcément préférable à un émaille sous-cuit voilà et on va reparler des émeaux sous-cuit quand j'aborderai le problème de la matité l'outil numéro 2 c'est qu'il existe des valeurs limites qui sont communément admises depuis longtemps et donc ces valeurs limites attention elle se réfère de nouveau à la formule et donc on va vous dire et bien voilà pour le sodium et le potassium il faudrait être entre 10 et 30% pour le calcium entre 20 et 60% pour la 6 liste à l'extrême droite entre 2,5 et 4 non c'est pas entre 0 1 et oui pour la première colonne je peux m'exprimer en pour cent pour la dernière colonne je dois m'exprimer en môle mais là je peux pas vous faire un gros de chimie ce sont vraiment d'aider ça vous montre l'utilité de ses fins je vais essayer de vous montrer l'utilité de ces valeurs limites dans un exemple alors il y a plusieurs auteurs qui se sont attaqués à l'alimentarité j'ai repris pour cet exposé est-ce le berthéroï qui ont été les parmi les premiers à se soucier de ce problème là et eux vont ajouter à ces limites communément admises ils vont ils vont dire ben nous on élimine le cadmium on élimine le barium on élimine le plomb si on choisit de travailler avec des oxydes colorants et ils le font donc ce que j'ai cité dans la troisième colonne donc là je parle pas du fer puisque lui il n'a pas de dangerosité mais je parle du cobalt du cuivre du manganèse du nickel du chrome et bien ils vont dire ben on va limiter les quantités à utiliser et dans leur livre vous allez trouver des pourcentages maximum qu'ils conseillent de ne pas dépasser ils vont vous dire aussi que le zircon le titane l'étain et le faire sont ok donc ce sont les trois opacifiants et le colorant fer et ils disent quand même attention avec le zircon en fonction de sa concentration il peut déstabiliser l'émail alors on peut voir aussi dans leur livre qu'ils ont étudié le cas d'un émail prêt à l'emploi certifié ok donc vendu comme étant alimentaire ils ont acheté ces deux émeaux vendus comme alimentaire ils les ont cuits tout à fait en suivant les recommandations sur le type de tesson utilisé ils ont vérifié les températures etc et après cuisson ils ont posé dessus à une rondelle de citron pendant deux heures après deux heures les mailles avaient décoloré dans les deux cas et donc dans leur livre ils analysent aussi l'émail de droite qui s'appelle jade green dont ils ont pu par extraordinaire se procurer la recette c'est normalement normalement quand on achète un émail prêt à l'emploi c'est impossible d'avoir la recette puisque la recette est un secret de fabrication c'est un secret industriel ici ils ont pu se procurer la recette et ils ont donc calculé la formule correspondant à cette recette donc à gauche vous voyez la recette fait de pâte potassique carbonate de barium etc à droite vous voyez la formule et on va comparer à ces valeurs communément admises et que je viens de vous donner et on va voir sur le slide suivant que il y a plusieurs indications en un mon gros bon sens mon gbs me dit il y a du carbonate de barium mon gbs me dit aussi que le cuivre à une concentration de 5,25% dépasse les 4% que s elbert et roy recommande dans leur livre et là mon gros bon sens est associé à ma connaissance des formules et je me dis waouh la silice elle est en déficit aussi par rapport aux limites qui sont communément admises vous voyez là j'ai pas assez de silice donc je vais pas avoir un verre suffisamment bien formé et donc là les indications supplémentaires donc l'outil numéro 2 qui me sont apportés par la formule c'est que j'ai pas assez de calcium qui durcit les mailles et que je n'ai pas assez de silice je vais pas rentrer dans tous les détails j'ai mis le zinc en bleu parce qu'effectivement il dépasse le seuil de 0,2 on est à 0,336 mais dans ce cas ci ce n'est pas un problème c'est pas le zinc qui est un problème c'est l'excès de cuivre c'est le déficit de calcium le déficit de silice et la présence de barium donc tout ça fait dire sur le slide suivant que avec les outils qu'on a c'est on peut savoir on peut prédire que cette émaille va pas être alimentaire et il existe aussi d'autres outils qui sont par exemple le diagramme de stoul qui n'est pas suffisant pour déterminer l'alimentarité ou la non alimentarité mais qui est un outil utile aussi pour déterminer si on est dans les maths dans les brillants alors il faut savoir que quand on veut faire des émeaux alimentaires c'est beaucoup plus facile de faire des émeaux brillants que faire des émeaux battes le rectangle vert là qui est au milieu du diagramme de stoul indique la zone dans laquelle on peut avoir des émeaux qui vont être équilibrés le petit point mauve que vous voyez en dehors du diagramme là à gauche mais vous indique aussi qu'on n'est pas dans un équilibre ça c'est le ratio silice alumine qui l'indique mais qu'est ce qu'on peut voir c'est que si vous voulez faire du maths ben ça va être ça va être chaud ça va être facile mais la zone elle est très très réduite exactement et le semi-matte est un peu plus grand par contre la zone du brillant elle est très grande donc faire du maths alimentaire ben c'est plus compliqué que de faire du brillant alimentaire oui et donc comme tu disais quelques fois même les émeaux maths qui sont vendus par les fabricants peuvent aussi se retrouver dans des zones sous cuites tout comme ou dans des on va en parler on va en parler c'est peut-être dans le slide suivant là je me rappelle plus si tu peux passer au slide suivant non je vous pardon on va y arriver mais reste sur le slide suivant par contre j'avais une question par rapport à ce diagramme de stoul et justement par rapport à la question qui s'ensuit ici c'est que le diagramme de stoul il prend pas en compte en fait on voit pas de température non mais là alors ici on en a tenu compte pour la présentation parce que je fais une présentation en 1h30 d'accord ok et que donc là le rectangle que l'on a mis correspond aux zones de température d'accord je peux pas rentrer dans tout le lien après c'est sûr va pas être possible sinon j'arriverai vraiment pas au goût oui alors par contre c'est c'était parce qu'on avait une question c'était que penser des émeaux consiste sur un gré de chez nous c'est un de tes anciens élèves monsieur pote à olivier oui c'est bonjour olivier c'est oui monsieur pote qui donne courant belgique aussi eh bien il ya moyen de faire des émeaux tout à fait inertes à code 6 mais plus on monte en température et plus c'est facile en fait sauf que nous on a maintenant un petit problème avec l'énergie quand même et donc là on a des voies qui peuvent nous aider à faire des émeaux alimentaires inertes plus qu'alimentaire parce que pour moi alimentaire c'est une définition réglementaire inerte c'est un cran plus loin c'est je veux vraiment pas m'empoisonner moins ni empoisonner ma famille ou mes amis quand je crée des émeaux c'est ça quoi donc je veux qu'il y ait rien qui relargue et donc oui c'est possible de le faire et donc là les au départ les premiers céramistes qui se sont mis à faire des émeaux à travailler tout seul j'ai envie de dire hors d'une manufacture commençait par se retrouver ses éléments chez construire leur four qui était généralement un four à bois et je peux vous jurer pour avoir aussi construit mon four à moi qui est un four à gaz que quand on a construit son outil de travail on a envie de le mener à la plus haute température possible pour voir ce qui va tenir et en fait quand on travaille à cônes 9 10 11 on peut faire fondre beaucoup de matières premières sauf que nous maintenant on veut diminuer cette température aussi pour des raisons d'énergie du dur du four etc et donc là il ya deux voies pour le faire il ya la voie des anglo-saxons qui est la voie du zinc les émeaux bristol et il ya la voie qui est plus celle des américains ou des ou des australiens qui est la voie du bord puisqu'ils ont une matière première qu'on appelle le gerstleborat qui est une matière première naturelle et ça avec le zinc et le bord franchement on peut faire des émeaux alimentaires qui descendent en température ça c'est très bien documenté alors je voulais encore revenir aussi par rapport aux aux valeurs limites que je vous ai donné il faut pas c'est une indication ces valeurs limites c'est pas toujours à prendre au pied de la lettre vous savez j'ai envie de comparer ça à dire c'est des indications c'est comme quand je roule en voiture je sais qu'il y a voilà un certain nombre de choses à respecter mais il peut m'arriver d'un tout petit peu dépassé et puis de revenir à une vitesse moins élevée oui ce que je veux dire on peut parfois jouer un petit peu à sortir de ça comme je l'ai montré pour le zinc dans la diaprécédente alors ici ce que je vous donne c'est un émail qui est repris dans s le berth et roy que moi j'ai baptisé h r2 parce que c'est le deuxième qui apparaît dans l'ordre dans dans leur livre c'est un semi mat et on peut voir ici que il y a des chiffres en rouge qui vous montre par exemple que les alcalis sont inférieurs à ce qui est recommandé par les valeurs communément admises pour autant cet émail là est stable parce que est ce le berth et roy l'ont fait analyser il est inerte il n'est pas inerte si on met 5,25 ou 5,3 je sais pas lire là 5,5% de cuivre dedans là il n'est pas inerte le cuivre me relargue par contre si on ne met que 4% de cuivre associé à 6% de rutile c'est l'image de droite ou 6% de de fer je crois associé à du rutile ou rien que du rutile et bien il sera tout à fait inerte et le petit cadeau de ce soir c'est que je vous donne aussi deux recettes qui correspondent à cet émail puisque c'était aussi une question posée est ce qu'on peut nous donner quelques recettes bien en voilà une est ce que tu peux passer au site suivant je sais pas si c'est julien qui s'en occupe oui du bien on se réveille voilà ici il y a aussi le diagramme de stoul pour cet émail là qui montre que pour le coup on est au centre là mais légèrement du côté du mat et là on n'a pas inclus les colorants parce que ça c'est encore plus complexe et si tu passes julien à la au slide suivant voilà je donne la recette de cet émail telle qu'elle est dans le livre des solbert et roy et eux l'ont appelé élevé en calcium semi mat eux travaillent avec une frite donc ça c'est quelque chose qui est issu aussi de l'industrie chimique mais qui est très pratique parce que on en connaît la composition exacte de la holastonite de l'anéphiline sienite du kaolin epk moi je n'ai pas ce kaolin là puisque j'habite pas aux états unis et de la silice et donc moi je suis passé par la formule pour calculer comment faire la même formule avec mes matières premières à moi j'illustre toujours ce passage de la recette à la formule de la formule à la recette et moi j'ai utilisé mon fait spatzolique là de la frite borocalcique qui s'appelle m 91 52 de la crée de la dolomie le kaolin que j'ai moi dans mes armoires et de la silice et donc j'ai indiqué en dessous de ce slide que l'ajout de 6% de rutile va donner déjà des effets très intéressants donc c'est la photo numéro 1 sur le slide 18 on peut aussi ajouter 6% de rutile et 6% de fer c'est la photo numéro 2 et on peut aussi très bien ajouter 6% de rutile et 4% de cuivre mais n'exagérez pas avec le cuivre n'allez pas au delà parce que sinon au delà ça va déstabiliser votre émail c'est clair ça ok alors vous pouvez faire quelques tests chez vous alors avant de passer à ça on avait une question est ce que les émaux qui tressaillent ont-ils plus de risque d'être toxiques oui et non parce que pour moi en fait un émail qui tressaille tressaillage c'est le phénomène de fines craquelures qui se passe à haute température le même phénomène à basse température s'appelle faïençage d'accord pour moi c'est mon gros bon sens de nouveau qui me fait dire ça j'ai un émail qui tressaille qui est à haute température dans lequel je n'ai pas du tout exagéré au niveau des colorants je suis resté même bien en dessous des limites qui sont proposés par un seul bête et roi et j'ai un émail qui est équilibré au niveau de la formule ben ça tressaille et après il ya des marques de thé ou de café qui se mettent dedans qu'est ce que vous voulez qui migre je sais pas je vois pas si j'ai rien mis dedans qui peut migrer à l'exception que j'ai quand même une amie qui a eu une migration d'arsenic alors qu'elle n'en avait pas mis dedans et ça c'est peut-être c'est qu'une de ces matières premières en contenait ça venait peut-être du cobalt si son cobalt venait du maroc il est récolté sous forme d'arsenure de cobalt mais on s'interroge encore toujours sur d'où ça venait enfin voilà ça c'est une situation qui est complètement exceptionnelle c'est rarissime ça si je n'ai mis rien si je n'ai pas oh là là j'ai fait une très mauvaise phrase si je n'ai rien mis dans mon émail qui risque d'être dangereux toxique et que j'ai un émail équilibré qu'est ce que vous voulez qu'il relargue mais c'est pas il faut pas non plus que ça s'écaille et que ça fasse des morceaux qui tombent dans les aliments on est d'accord alors le faïençage c'est le même le même procédé si vous n'avez pas travaillé avec du plomb que vous avez réduit votre température avec des éléments comme du bord etc que vous n'avez pas de pigments rouges qui risque de relarguer du cadmium que vous n'avez pas exagéré avec le cobalt que vous en avez mis très très peu que tout est super bien fondu c'est beaucoup plus difficile en faïence on est bien d'accord et vous avez votre émail qui fait ce phénomène de faïençage l'ennui c'est que si votre tesson est poreux la nourriture va pénétrer dans le tesson et ça ça peut par exemple donner une odeur vous savez je vous ai dit que la faïence il faut pas la laver au lave-vaisselle c'est trop fragile ça supporte pas ça mais vous lavez vos assiettes à la main vous empiler ensuite vos assiettes dans l'armoire vous êtes dans une maison de vacances vous partez pendant quelques mois vous revenez l'été suivant vous ouvrez l'armoire et vous vous dites mince ça sent le moisi ici et même parfois on peut avoir un peu de moisi qui s'est déposé sur les assiettes si vous n'avez rien mis de dangereux qui risque de relarguer c'est juste du moisi et mon corps est fait pour résister à ça c'est pas très enfin c'est pas très appétissant ça sent pas très bon mais mon corps physique il peut résister à ça par contre ce qui est beaucoup plus dangereux c'est ce relargage de métaux lourds qui est insidieux invisible c'est relargage de plomb ou d'aluminium ça c'est là mon corps il n'est pas fait pour résister à ça et ça va s'accumuler dans mes organes et ça va créer des problèmes un jour ou l'autre sachant qu'il y a des personnes chez qui ça peut s'accumuler longtemps sans créer de problèmes majeurs parce qu'elles ont de la chance elles ont une très très bonne comment dire constitution et pour d'autres personnes le moindre petit truc qui leur tombe dessus ils vont développer le sale cancer etc et là aussi on n'est pas égaux face à ces toxiques qui s'accumulent dans notre corps et qui s'accumulent à tout ce qu'on absorbe par ailleurs soit par ingestion soit par inhalation parce qu'on vit dans une société où on est entouré aussi de ces métaux lourds alors on avait une autre question mais je pense que c'est qu'il y a quand même déjà un peu répondu c'était est ce que la nocivité dépend uniquement du pourcentage d'oxyde où est ce qu'il faudrait prendre en considération aussi la porte de la silice qui emprisonne le tout bien sûr qu'il faut prendre en compte la porte de la silice il faut il faut avoir un verre qui est suffisamment fondu et qui est justement inerte dans lequel en fait tous les éléments chimiques sont liés entre eux et ça on le voit très bien quand on regarde des photos au microscope électronique on peut voir que qu'il y a des phénomènes de fusion incomplètes et que plus on augmente la température plus la fusion devient complète évidemment faut pas aller jusqu'à faire couler vos émeaux sur vos plaques non plus faut s'arrêter avant mais faut pas s'arrêter trop tôt avant non plus Et ensuite certaines terres ou certaines pâtes céramiques vendues contiennent tels des éléments indésirables pouvant être relargués ? Alors certaines pâtes contiennent des éléments qui m'ont fort surpris certaines pâtes contiennent du carbonate de barium pour éviter des efflorescences salines après cuisson certaines pâtes j'ai trouvé dans certaines pâtes de porcelaine du sulfate de cobalt qui a pour objectif de rendre la porcelaine plus blanche après cuisson ça m'a fort surpris alors est-ce que c'est complètement neutralisé après cuisson ou pas je n'en sais rien moi je suis pas un laboratoire qui fait les analyses de tout Je passe à quelques tests que vous pouvez réaliser facilement chez vous ? Donc outre le gros bon sens qui me dit que si vous n'êtes pas un professionnel qui fait de la vente sur des marchés etc. ou dans des galeries et bien à ce moment là vous n'êtes pas obligé quelque part de faire ces tests qui sont imposés par la législation mais vous n'avez peut-être pas envie de vous empoisonner vous ni d'empoisonner vos amis et donc là gros bon sens numéro 1 le choix de vos matières premières la concentration de ces matières premières et vous pouvez aussi réaliser une série de tests chez vous par exemple la résistance à l'acide je vous ai montré le test du citron ici sur la photo c'est le test du vinaigre à nouveau c'est une image qui est extraite du bouquin d'Albert et Roy je précise que je n'ai pas d'action chez eux si vous achetez le bouquin mais il est vraiment bien fait il est en anglais alors on peut aussi tester la résistance aux alcali ça c'est un peu plus compliqué la solution c'est de faire des pièces pour vous et de les mettre très régulièrement dans le lave-vaisselle de mettre un échantillon vous oubliez pendant un an dans votre lave-vaisselle il va tourner environ 250 fois et vous allez pouvoir voir même avec une loupe si la surface est attaquée comment dire si l'émail est attaquée en surface ou pas la résistance au choc thermique vous pouvez la tester en mettant un pot de suffisamment grande taille au congélateur suffisamment longtemps et puis en versant de l'eau brouillante dessus protégez vous les yeux quand même quand vous faites ça au cas où ça explose la résistance aux griffes vous prenez votre batteur vous savez le batteur électrique avec les deux petits fouets qui tournent et vous vous allez le mettre pendant quelques dizaines de secondes c'est long quelques dizaines de secondes mais vous allez mettre au contact de la surface que vous testez vous allez voir que la surface que vous testez a beaucoup de chances de devenir grise c'est le métal du fouet qui se déplace sur vos surfaces vous prenez ensuite une éponge vous savez ces petites éponges gratounettes là qui gratte bien vous prenez un petit peu de comment dire de produits qui contient des petits grains ou bien vous prenez du bicarbonate de soude qui va vous permettre de frotter frotter avec un effet légèrement abrasif si tout le gris du métal s'en va et que votre émail n'est pas abîmée c'est que vous avez une très bonne résistance une bonne dureté je peux illustrer ça aussi j'avais un stagiaire qui avait fait des théières une qu'il avait émaillé avec mon émail blanc et une autre qu'il avait émaillé avec un émail au fer il avait oublié de déboucher les petits trous et bien dans l'émail blanc le drémol avec la pointe diamant avec la pointe carbure de silicium avec tout ce que vous voulez n'est jamais passé à travers c'est un émail très dur dans l'émail qui était au fer c'est passé dedans comme dans du beurre ça c'est la différence entre un émail solide et pas solide ça a une implication sur l'utilisation il y a beaucoup de vaisselle qu'on achète même de la vaisselle industrielle qui n'est pas suffisamment dure si vous achetez votre vaisselle dans une surface dont le nom se termine par a il y en a plusieurs et bien vous pouvez voir qu'il est fréquent qu'à l'usage du couteau ça vous fasse des traces grises dans les assiettes que la petite cuillère métallique vous fasse aussi des traces métalliques dans les mugs moi j'ai pas envie de ça donc je veux des surfaces plus dures alors vous allez vous dire oui mais c'est pourtant en vente dans ces grandes surfaces qui se terminent par a oui parce que ça relâche pas de plomb ni de cadmium c'est pas pour ça que ça correspond à tous mes critères d'inertie et là les amis nous avons un argument marketing énorme qui est de dire que par rapport à ces surfaces quand on me dit oui mais toi tu vends ça à tel prix et je peux acheter à quelques euros un mug en grande surface oui mais c'est pas du tout la même qualité on parle pas du tout du même produit et vous pouvez prendre là l'exemple de la rayure au couteau parce que ça c'est quelque chose qui va parler aux gens qui marquent et dire mais moi avec ma vaisselle tu n'auras pas ça parce que regarde et vous pouvez évidemment documenter aussi ces tests que vous réalisez chez vous même si vous faites des tests en laboratoire parce que vous vendez c'est évidemment utile aussi de conserver une trace de ces essais que vous avez réalisé pour ce que vous allez utiliser comme émoire alimentaire alors évidemment on va me dire ça nous restreint un peu oui c'est vrai c'est un travail de longue haleine mais vous pouvez peut-être commencer avec deux ou trois émoire alimentaire même si vous voulez tester moi ça m'a coûté 57 euros parce que je suis enfin je l'ai fait au nom d'une association belge et que je n'ai testé que le plomb et le cadmium et que je savais que j'ai pas enfin c'était du grès etc mais voilà j'ai mes analyses j'ai dû me battre pour pas faire la zone du buvant en disant de toute façon sur le buvant j'ai mis le même émail mais ça m'a pas coûté tellement cher que ça et au fur et à mesure et bien tous les ans je peux m'offrir une ou deux analyses supplémentaires et petit à petit comme ça gentiment élargir la gamme des surfaces qui seront en contact avec les aliments qui seront tout à fait conformes et je peux m'éclater au niveau du décor sur les surfaces qui ne seront pas en contact avec l'aliment alors je parle aussi de l'adéquation au micro-ondes mais je ne vais pas tout lire parce que le temps nous est compté et que je voudrais arriver j'ai encore les points 7, 8, 9, 10 à voir il y a du boulot j'ai envie de vous transmettre tellement en peu de temps répondre à la question maintenant ici des métaux colorants ou des pigments les métaux colorants ceux qu'on va trouver le plus fréquemment je vous les ai cités je ne vais pas les redire et je vous ai dit aussi qu'on peut le plus fréquemment les acheter sous forme d'oxyde ou de carbonate faites quand même attention aussi à bien étiqueter vos matières premières pour être au courant des dangers que représente la manipulation alors les pigments c'est quoi ? en fait les pigments c'est comme des frites de colorant une frite c'est quoi ? c'est faire fondre une matière première pour diminuer sa dangerosité à la manipulation ou pour diminuer sa solubilité mais c'est très intéressant de se pencher sur que contiennent finalement ces colorants quand j'achète ce joli pigment jaune canary qui me plaît beaucoup qu'est-ce qu'il y a dedans ? et là je ne sais pas si vous le voyez bien sur votre écran si vous pouvez vraiment le mettre en grand sinon vous irez revoir et vous agrandirait mais regardez par exemple tous ces pigments orange orange léger orange jaune orange rouge rouge foncé qu'est-ce qu'ils contiennent tous ? ils contiennent du zircon, de la silice, du cadmium, du soufre et du sélénium ça c'est quand même intéressant à voir ils contiennent tous du cadmium les amis et donc la plupart il y a une petite étoile ici et la petite étoile réfère à ce qui est écrit dans le bas de la page on va nous dire attention ces pigments qui contiennent surtout du cadmium ou du sélénium sont encapsulés comme dans une grosse gélule si vous voulez de zircon qui les protège ça c'est pour nous protéger à la manipulation quand je les cuis dans un émail est-ce que la capsule subsiste ? je n'en sais rien je ne suis pas dans l'émail et là pour le coup seule une analyse de laboratoire va pouvoir me dire s'il y a du relargage ou pas et donc là aussi il faut être conscient il y en a qui sont des cocktails comme ça de métaux dans lesquels vous pouvez aussi trouver de l'uranium du vanadium, du traciotime des métaux rares et donc là aussi j'en reviens à ma toute première question qui était de me dire moi quand j'ai commencé la céramique je trouvais que c'était chouette parce que c'était naturel et puis je me suis rendu compte de tout ce que je manipulais et mon choix, ça c'est mon choix a été de me dire j'opte pour une simplicité volontaire dans l'atelier je veux moins de matières premières qui soient moins impactantes pour ma santé moins impactantes pour l'environnement qui viennent de moins loin qui ne soient pas extraites par des enfants qui n'enrichissent pas des despotes et ainsi de suite ces questions-là on vit dans une société globale ça ne se pose pas que pour la céramique mais disons que je fais ma part du colibri en faisant ça et je ne juge pas du tout les gens qui ne font pas ce choix-là la seule chose que je demande à tous c'est, je le répète, de ne pas balancer vos déchets dans les canalisations parce que les centrales d'épuration qui suivent après ce sont des centrales de déchets ménagers et pas des centrales de déchets industriels et nos déchets sont de nature artisanale industrielle ce ne sont pas des déchets qu'on trouve normalement qui sortent d'une cuisine ou d'une salle de bain justement, ça tombe bien jeudi là sur le blog il y a un article sur le recyclage des émaux que vous pourrez regarder voilà alors on peut voir aussi que quand on discute de cette haute ou basse température il est évident que plus on veut cuire à basse température plus on va devoir augmenter la dose de fondant et faire appel à des fondants puissants tant qu'on avait le plomb c'était génial hein ah le plomb c'était super parce que c'était pas cher c'était abondant ça donnait des couleurs vives ça limitait très fort le tressaillage ben formidable sauf que pour l'alimentaire ben ça ben ça va plus alors il faut savoir d'abord que il est plus facile d'obtenir des émaux à usage alimentaire quand on travaille dans la zone brillante je vous l'ai montré avec le petit diagramme la zone elle est toute petite un mat qu'on obtient par sous-cuisson et par définition instable puisque tous les éléments ne sont pas liés là dans la formation céramique et sécurité je montre non c'est plutôt mon mari qui montre qui est chimiste qui montre des des agrandissements de photos qui ont été prises avec des microscopes électroniques et qui montre un même point d'émail quand la un même point qui est focusé dans un émail au fur et à mesure que la température monte et on voit bien qu'à un moment donné on obtient un vert alors un mat d'alumine ou un mat de calcium puisque c'est les grandes voies pour matifier peut être stable mais ne l'est pas ipso facto réussir un mat d'alumine alimentaire à cône 6 ça ne va pas être évident parce que là on entre dans des zones instables et réussir un mat de calcium alimentaire à cône 6 sera plus facile par exemple en ajoutant un peu de bord donc ça ça donne déjà quelques indications pour ceux qui connaissent leur matière première et qui connaissent déjà la formule de Seguin le relargage est de toute façon il est prouvé que le relargage est beaucoup plus important pour les pièces qui sont cuites à basse température ainsi que pour la porcelaine et ça c'est une étude je ne vois pas que je crue ah oui mais là on s'est interrogé sur la chose et malheureusement l'étude du JRC ne donne pas les ni les recettes ni les formules de Seguin ça c'est bien dommage mais on s'est rendu compte que qu'est-ce qui relargue quand on parle de porcelaine c'est la porcelaine en cuisson multiple c'est quand tu fais du décor sur porcelaine en fait c'est à dire que tu repars avec des cuissons à basse température donc la porcelaine qui est cuite à haute température et sans qu'il y ait du décor par après à cuisson plus basse c'est pas celle-là qui va poser problème oui donc c'est les décors de petits feux de troisième feu voilà c'est les décors de petits feux qui vont relarguer alors un petit exemple c'est le relargage de l'aluminium alors quand on quand on parle de ce relargage d'aluminium là je parle aussi de la nouvelle réglementation qui veut introduire cet aluminium pourquoi on veut introduire cet aluminium parce qu'il est réellement toxique pour le système nerveux central quand vous avez de l'aluminium libre ça peut provoquer par exemple des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer pour les porcelaines et les grès franchement c'est pas un problème l'aluminium n'est pas un problème pour les porcelaines et le grès le seul truc casse-pied c'est qu'on va devoir évidemment payer des analyses même si on fait de la porcelaine et du grès alors qu'on sait très bien que ça ne relarguera pas mais clairement oui pour les cuissons à basse température il peut y avoir un problème et là l'analyse se justifie on va voir aussi le cas du plomb et le cas du plomb et bien la grosse difficulté du plomb c'est que la toxicité aiguë est très faible et ça prête à confusion parce que ça veut dire qu'on peut à la limite manger du plomb l'acétate de plomb a été utilisée comme médulcorant jusqu'au 19ème siècle on pense que Beethoven est devenu sourd parce que dans le vin on croit je crois aux polonais qu'il buvait beaucoup on ajoutait du plomb parce que ça modifiait le goût et ça lui donnait un bon goût et il est très probable que la surdité de Beethoven est due à ce plomb parce qu'il en buvait beaucoup apparemment ce vin là mais la toxicité chronique est bien documentée et elle est redoutable pour le système nerveux donc les effets négatifs pour le cerveau apparaissent pour des concentrations dans le sang extrêmement faibles de l'ordre de 50 microgrammes par litre c'est extrêmement faible le jeune enfant le foetus et l'embryon sont davantage sensibles à ça parce que le développement de leur cerveau est prioritaire résultat vous avez vraiment eu des phénomènes de ça porte une maladie qui n'a pas un très joli nom mais dans des villages qui étaient contaminés au plomb par exemple massivement à cause des conduites en plomb on a pu voir qu'il y avait ce qu'on appelle le crétinisme mais c'est une maladie et c'est dû à la présence de plomb alors on peut avoir des troubles réversibles et irréversibles les troubles réversibles ce sera l'hypertension les nausées des douleurs abdominales les troubles irréversibles c'est les atteintes au système nerveux le retard mental la surdité les cancers c'est également toxique pour les reins le plomb absorbé est principalement fixé sur les os d'où il est progressivement libéré et il constitue une réserve d'exposition chronique donc la demi-vie du plomb qui est fixé dans les os est de 20 à 25 ans ça veut dire que le temps nécessaire pour éliminer la moitié du plomb qui est fixé dans vos os est de 20 à 25 ans alors il y a des gens qui vont dire ah mais moi j'ai été traité et je n'ai plus de symptômes oui mais ce n'est pas parce que tu n'as plus de symptômes que ce plomb ne continue pas à diffuser dans ton corps et les autres organes qui sont fixés sont je l'ai dit les reins mais là tu es passé un peu trop vite voilà le foie les reins et le cerveau donc il y a plein 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 d'études c'est super bien documenté la liste d'articles est très très longue je comprends que la réglementation européenne impose des limites plus basses donc passons à la dia suivante pour voir l'impact pour nous et bien c'est que c'est de nouveau pas très contraignant pour les grès et pour ce laine s'ils ne sont pas colorés par des pigments à base de plomb mais c'est très contraignant pour la basse température puisqu'on est obligé de se tourner vers des alternatives il faut savoir que le plomb a été banni des peintures des carburants des conduites d'eau des malaxeurs industriels alors c'est normal aussi je pense qu'on le balise de la céramique et donc la toxicité est peu importante en toxicité aiguë je le répète c'est la toxicité chronique qui est un vrai problème passons rapidement à la dia suivante je voudrais encore vous dire qu'on n'est pas les seuls à être visés ici je vous montre une photo d'un rappel de marchandises on est en 2022 ce sont des assiettes qui ont été retirées de la vente dans des monoprix même si les gens n'avaient plus le ticket de caisse et là il y a un filet de cobalt autour alors j'ai pas l'analyse qui explique pourquoi on les a retirés de la vente mais je veux dire par là qu'il ne faut pas jouer les grandes victimes et se dire que nous sommes les seuls visés non tout le monde est visé par ces réglementations là alors passons à la dia suivante alors je voulais parler rapidement des émos prêt à l'emploi ou des émos maison pour moi les émos maison ont le gros avantage qu'on peut travailler avec peu de matières premières que vous allez très fortement baisser le coût de vos émos il y a des gens qui ont fait des calculs c'est assez faramineux et surtout j'en connais la composition qui me permet de calculer exactement la formule les émos prêt à l'emploi ont le gros avantage d'être facile à utiliser même si on ne connaît pas tout ça ça propose une large gamme de couleurs de surface de texture le gros problème c'est que les fabricants ne sont pas obligés d'être précis dans la composition parce que ce sont des secrets industriels ce sont des secrets de fabrication résultat on ne peut pas calculer une formule donc on ne sait pas où on en est en termes de valeur limite etc et donc nous avons analysé quelques cas dans ces émos prêt à l'emploi je vous ai déjà montré le cas de cet émail verjade par Hetzelbert et Roy mais nous dans les cas que nous avons analysés on a pu constater la présence de fluor dans un émail alors oui c'est pas dangereux mais quid de l'acide fluorhydrique on a constaté aussi plus grave la présence de plomb dans un émail qui était repris comme alimentaire sans plomb et le plomb n'était pas repris clairement comme fritoplomb il y avait un numéro de casse qui est un numéro d'enregistrement mondial donc on a dû faire des recherches de Sherlock Holmes pour retrouver que ce numéro de casse correspondait à une frite au plomb chercher l'erreur et donc ce que j'ai fait aussi comme recherche quand j'étais dans c'était dans les années 90 que j'ai fait ça j'ai comparé différents catalogues de fournisseurs j'avais des catalogues anglais des catalogues américains des catalogues allemands des catalogues belges des catalogues français dans certains cas on retrouvait une même référence d'émail alimentaire enfin d'émail plutôt qui était repris comme alimentaire dans certains catalogues et non alimentaire dans l'autre ça fait un peu un peu flipper quoi et j'ai aussi connu une de mes stagiaires Brigitte qui avait acheté un émail soi-disant alimentaire qu'elle l'a utilisée pour émailler un plat qu'elle l'a utilisée pour cuire une quiche au four et quand j'ai expliqué tout ça j'ai vu ma Brigitte qui est devenue toute blanche parce qu'elle a compris que je lui dis ça va pas bien elle me dit non je dis ton plat il a décoloré quand tu as cuit ta quiche oui et tu as mangé la quiche avec tes enfants oui voilà c'est des cas vécus alors moi je voudrais dire en conclusion que dès qu'on cuit des pâtes céramiques ou de l'argile en fait dès que vous faites de la céramique vous faites de la chimie et dès qu'on émaille cette chimie se complexifie alors c'est impossible d'expliquer en 1h30 toute cette complexité et donc c'est un sujet c'est un sujet qui prend des années à être maîtrisé et moi ça m'a pris des années à comprendre mais je vous jure c'est vraiment chouette à comprendre et quand on y va progressivement en fait c'est pas nécessairement si compliqué que ça on peut présenter ces choses complexes de façon simple et accessible et après savoir ce qu'on fait donc surtout surtout je veux pas non plus mon propos n'est pas de faire peur je répète mon propos est de vous rendre conscient que se former c'est important en tout cas merci merci beaucoup merci pour tout Joël merci pour pour ce partage que tu nous as fait ce soir je regrette de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions bon il y avait quand même pas mal de questions je pense que tu as quand même répondu à beaucoup de questions qui ont été évoquées en tout cas merci pour tout et donc je te souhaite une bonne soirée et à tous ceux qui écoutent nous on se reverra le mois prochain pour un nouveau Café Poterie et si entre temps vous avez des questions soit vous pouvez les poser en commentaire je te les transférer pour que tu puisses y répondre ou vous pouvez directement contacter Joël aller voir sur son blog t'as différents articles déjà qui pourront intéresser tout le monde ses formations aller voir un peu tout ce que tu fais de ton côté merci énormément pour cette initiative de Café Poterie Sarah je trouve ça vraiment super allez merci pour tout bonne soirée à toi aussi et bonne soirée à tout le monde et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501